Bon voilà, dans le dernier Tabs il y a eu un battle et comme souvent dans cet exercice, c'est Eminem qui l'a emporté. Du coup, j'ai passé la semaine à me renseigner à fond sur Slim Shady, Eminem et Marshall Meters. Trois personnages bien distincts. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un mec qui en moyenne balance 6,3 mots par seconde. Hello Detroit ! Marshall Meters naît le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph dans le Missouri. Et comme vous avez pu le constater dans 8 Mile, le destin l'a confié à une bonne famille de Kassos. Son père, qui est connu comme étant le Tony Verrell américain, l'abandonne à la naissance et sa mère, en galère de thune, déménage de caravane en caravane avant de se poser définitivement à Detroit, dans le Michigan. Marshall est alors inscrit dans l'école la plus violente de la ville et très vite devient le souffre-douleur de la plupart de ses camarades. Il le frappe en permanence, l'humilie au quotidien avant de franchir la ligne rouge en 1981. Marshall est alors âgé de 9 ans, sort des toilettes et se retrouve face à face avec son plus grand bourreau, D'Angelo Bellet. Ce dernier lui balance une boule de neige dans la gueule, boule de neige qui en plus contenait un objet métallique à l'intérieur. Le frêle Marshall tombe à la renverse, se cogne la tête contre le rebord des toilettes et plonge dans le coma. Pendant une heure, personne ne le remarquera avant qu'un gardien appelle une ambulance. Le coma durera une semaine et Marshall dû réapprendre à utiliser toutes ses fonctions motrices. Il conservera plusieurs séquelles, parmi lesquelles une baisse de la vision, des insomnies, des cauchemars et des tocs. Voilà, à ce moment précis, il est loin, mais alors très loin, du rap game gangsta shit, motherfucker ! Suite à cette histoire, sa mère décide de porter plainte contre l'école pour non-assistance à personne en danger. A cause de l'état de son fils, elle est obligée de démissionner afin de s'occuper de lui au quotidien. Elle demande donc 10 000 dollars en dommages et intérêts, mais au final obtiendra zéro, ce qui équivaut à une deuxième boule de neige dans la gueule. En 1999, Eminem sort un titre nommé Brain Damage, dans lequel il relate cette histoire et le comble du comble, c'est que DiAngelo Bellet, le type en question qui l'avait frappé 18 ans auparavant, décide de porter plainte contre lui pour atteinte à la vie privée et demande la somme d'un million de dollars. Genre, le mec il fout dans le coma et en plus après il veut prendre toute ta thune, l'enculade la plus sale de l'histoire. Mais heureusement, Eminem tomba sur la juge la plus cool des Etats-Unis, à savoir Deborah Servito. Cette dernière fut choquée par la demande de DiAngelo Bellet et elle lui expliqua qu'il ne toucherait pas un seul centime. Alors, vous me direz, ok, mais pourquoi elle est cool cette juge ? Eh bien tout simplement parce qu'elle rendit le verdict en rappant. J'ai réussi à me procurer le compte-rendu de l'affaire dans lequel vous pouvez jeter un oeil à son rap, mais bien évidemment, n'attendez pas de moi que je vous le chante, hein ? Aucune envie de me retrouver sur Malaise TV. I like peanut butter, creamy peanut butter. En 1995, Marshall Matters est au plus barbe. Il travaille comme cuisinier dans un resto nommé le Gilbert Lodge et se fait virer 5 jours avant Noël. A cette époque, il vit avec sa meuf, Kim, dans une caravane miteuse et se fait cambrioler en permanence. Une nuit, il assiste même à une scène incroyable. Un camé force la porte de sa caravane, se dirige vers la cuisine, qui fait un sandwich au beurre de cacahuètes et repart sans rien voler. Marshall veut alors changer de vie et décide de percer dans le monde de la musique. Quelque part, il a pas mal baigné dedans. Son oncle Ronnie lui donne le virus du rap en lui faisant écouter Recklace de Ice-T lorsqu'il a 12 ans. Et ses parents étaient dans un groupe nommé Daddy Warbucks. Et comme on est dans un Tabs, voici une archive très rare d'un de leurs morceaux. Alors, bien évidemment, Marshall Matters est beaucoup plus inspiré de Ice-T que des Daddy Warbucks. Et pour améliorer ses lyrics, lisez chaque soir 15 pages du dictionnaire afin d'assimiler le plus de mots possible. Donc si tu veux placer les mots immarcessibles ou qu'elles y pigent dans un texte, tu sais ce qu'il te reste à faire. En 1996, Eminem parvient à sortir avec le peu d'économie qu'il a, son tout premier album nommé Infinite. Mais malheureusement, celui-ci est un échec total. Seulement 1000 exemplaires sont vendus, du coup, grosse déprime pour Eminem qui sombre dans la drogue, l'alcool et qui tente même de se suicider un soir en avalant plusieurs cachets de Tylenol, équivalent du Doliprane, chez nous. Finalement, peu à peu, il remonte la pente et décide de participer en 1997 au rap olympique où il s'inclinera en finale. Suffisant pour taper dans l'œil d'un membre du staff d'Interscope qui envoie la semaine suivante la cassette du tournoi à Dr. Dre. Après quelques secondes de visionnage, ce dernier appuie sur pause et dit à son associé « Trouve-moi ce mec, maintenant ! » Le problème, c'est que son associé n'est pas du tout chaud et lui dit « Mec, tu vas quand même pas prendre un blanc ! » Ce à quoi répondra Dre, « I don't give a shit qu'il soit blanc, violet ou rouge, alors trouve-moi ce mec et ferme ta putain de gueule ! » Enfin, pour le « ferme ta putain de gueule », c'est moi qui l'ai rajouté, histoire de rendre la phrase encore plus épique. « Oh, ça n'est pas aussi ! » Alors, bien évidemment, une fois avec Dr. Dre, les affaires roulent et Eminem devient une grosse star mondiale après la sortie de son deuxième album de Slim Shady, en particulier le titre « My Name Is ». Du coup, Eminem se lâche de plus en plus dans ses textes, ce qui lui causera de gros problèmes. Dans la chanson « We Are The American » sortie en 2004, il termine un de ses couplets en disant « J'aimerais voir le président mort, à savoir George W. Bush ». Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que cette phrase est prise très au sérieux par les services secrets américains qui enquêteront sur lui pendant un an afin de creuser la piste d'un possible assassinat. D'où l'avantage de l'autotune, car si demain, Joule menace Macron, comme d'hab', personne ne comprendra un seul mot de ce qu'il dit. Le problème avec Eminem, c'est qu'il ne s'est pas seulement attaqué au président. Durant des années, il a tapé très fort sur la communauté homosexuelle dans ses textes. Du coup, plusieurs associations le poursuivent pour homophobie, et l'un de ses plus fervents représentants n'est pas du tout content, à savoir Elton John. Sentant le gros bad buzz arriver, Eminem décide de prendre les devants et propose à Elton de chanter en duo le titre « Stan » lors des Grammys en 2006, histoire de calmer tout le monde. Et ça marche, car Eminem devient très proche d'Elton John. Quelques années plus tard, il tombe dans la dépression, devient accro au cachet et prend beaucoup de poids. Pour l'anecdote, il devient tellement gros qu'un jour, deux gosses tonguent sur lui et ne le croient pas lorsqu'il dit que c'est bien lui, Eminem. Bref, ce dernier décide de relever la tête et va chercher de l'aide chez Elton John. Pendant des mois, le chanteur anglais l'aidera à remonter la pente et à stopper son addiction. Eminem n'oubliera pas ce formidable geste et décida par conséquent de lui offrir pour son mariage des bagues ornées de diamants représentant tout simplement une bite. Clairement un mec qui a retenu la leçon. Alors, au début de ce table, je vous disais que ce mec a trois personnalités. Marshall Matter, ce type qui se faisait harceler à l'école et qui vivait dans une caravane. Eminem, cette star mondialement connue. Et enfin Slim Shady, qui représente ce côté un peu foufou, comique et rigolo. Et à la base, ce dernier ne voulait pas être rappeur, mais dessinateur. Lorsque ça n'allait pas à la maison, il avait l'habitude de se réfugier dans les comics et passer son temps à dessiner. On peut d'ailleurs voir ici un de ses rares dessins en représentant Spiderman et Robocop. Ce dernier qui, rappelons-le, fait la loi à Détroit, sa ville de toujours. Et ce côté geek ne s'arrête pas seulement au dessin, puisque je fus très surpris d'apprendre que Slim Shady est un des meilleurs joueurs au monde à Donkey Kong. En 2010, il publia sur Twitter son score qui fait de lui un mec officiellement dans le top 20, des meilleurs joueurs de la planète. Et comme ce dernier n'est pas avoir de punchline, il balança un tweet en disant « Voici mon nouveau score, imaginez juste à combien il serait si j'avais plus de temps libre. » Voilà, perso, j'en profite pour vous dire que j'étais moi-même très bon au serpent sur mon Nokia 3210. Mais si vous vous en battez les couilles, dites-le-moi dans les commentaires. En 2002 sort 8 Mile et ce film permet à Eminem d'obtenir une certaine légitimité en tant qu'acteur. Alors, bien évidemment, il est aussi l'auteur de la soundtrack et de la célèbre chanson « Lose Yourself ». Le plus ouf, c'est qu'il l'a écrit en un quart d'heure lors d'une pause sur le tournage. Au passage, les notes que vous pouvez voir dans le film lorsqu'il écrit dans le bus sont les vraies notes utilisées lors de cette pause et elles ont été vendues il y a quelques années pour 10 000 dollars sur eBay. Bref, cette chanson est le titre rap qui est resté le plus longtemps numéro 1 des charts dans l'histoire et forcément, elle est nominée aux Oscars dans la catégorie « Meilleur morceau original ». Les organisateurs demandent à Eminem de venir la chanter sur scène mais ce dernier refuse car il a pour contraindre de la chanter sans les gros mots ce qui fait beaucoup de texte en moins. Il préfère rester chez lui avec sa fille et ne se prend même pas la tête à suivre la cérémonie à la télé préférant s'endormir avec elle devant des dessins animés. Ce n'est que le lendemain qu'il apprendra qu'il a reçu l'Oscar pour sa chanson. Une scène qui, bien évidemment, donne envie de voir un « Eight Mile 2 ». Eminem remporte des Oscars catégorie « Musique » mais s'il avait un peu plus de motivation il pourrait concourir dans la catégorie « Meilleur acteur ». En 2001, le réalisateur Antoine Fuqua le veut absolument dans son film « Training Day » mais Eminem refusa préférant se concentrer sur le tournage de « Eight Mile » laissant au final sa place à Ethan Hawke. En 2010, l'histoire se répète car il refuse le rôle de Christian Bale dans le film « The Fighter » préférant cette fois-ci se consacrer entièrement à la musique et à son album « Recovery ». Mais le plus fou dans tout ça c'est qu'il aurait pu jouer le rôle principal dans le blockbuster « Elysium ». Il était le deuxième choix du réalisateur, Neil Blomkamp, après le rappeur Ninja du groupe « Diantward ». Mais Eminem lui passa un coup de fil en lui disant « Je ne joue dans ton film qu'à une seule condition, qu'il se tourne dans ma ville à Détroit. Condition refusée. » Du coup, lorsqu'on demanda à Matt Damon le troisième choix à ce que ça faisait passer après Ninja et Eminem, il répondit « Vous savez, c'est comme les ex de votre meuf. Parfois, vaut mieux ne pas savoir après qui on passe. » Et c'est sur cette dernière et savoureuse punchline que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses et je tenais à vous mettre au courant. Tout d'abord, j'ai animé la semaine dernière un quiz ciné très cool avec Squeezie, John Rachid, Guillaume Play, PV Nova et bien d'autres. Vous pouvez trouver le replay dans la description. Je tiens à vous dire également que désormais, chaque mardi, vous pouvez me retrouver sur le stream à 17h dans l'émission Le Récap. J'y parle de ciné en compagnie du sympathique Michel de l'émission Faux Raccord. A côté de ça, j'ai appris mercredi dernier que Tales from the Click a remporté le BGF Awards de la meilleure chaîne culture 2017. Je serai donc à Bordeaux le vendredi 26 mai pour le Geek Festival. Je recevrai le trophée à 15h15 et à 16h, j'aurai une heure avec vous pour vous rencontrer dans la salle de conférence. Ce sera notre première rencontre alors j'espère voir le maximum d'entre vous. Au passage, toutes ces infos, je les balance en avance sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Alors je vous encourage à me suivre. Parfois, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir vous tenir au courant et de devoir attendre une vidéo pour le faire alors n'hésitez pas à me rejoindre. Je viens également de lancer un compte Spotify car désormais, chaque Tabs et Vidéostore aura sa propre playlist en fonction du sujet du jour. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour un prochain Tabs et cette fois-ci, je vous offre un fight de beaut lutte car vous devez choisir entre Clint Eastwood et Al Pacino. Alors explosez les commentaires avec les hashtags Team Clint et Team Pacino. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye !